Michel Drucker revient de très loin. Opéré une deuxième fois du cœur, l'animateur de Vivement Dimanche s'est confié sur RTL. Il a ainsi révélé que les médecins lui avaient caché qu'il risquait d'avoir de très graves séquelles. Michel Drucker ne pensait jamais revivre un tel calvaire. Après une première opération à cœur ouvert en 2020, trois ans plus tard, le célèbre animateur a subi une nouvelle intervention. Un choc pour celui qui fêtera ses 81 ans le 12 septembre prochain. Le mari de Dani Saval s'est cependant encore battu comme un lion et a fait son grand retour sur le plateau de Vivement Dimanche le 27 août dernier. Fier et surtout soulagé de cette nouvelle victoire, le présentateur s'est confié au micro d'Yves Calvi sur RTL pour évoquer cette nouvelle épreuve où il n'est pas passé loin de la mort. Je fais de plus en plus dans l'humour. J'ai choisi d'en rire. Chaque jour est un bonus, je ne suis pas passé loin de la catastrophe parce que ce qu'il m'est arrivé est quand même rare. Il y aura un avant et un après, bien évidemment. Quand on traverse une épreuve pareille, deux opérations à moins de trois ans d'intervalle, si et si quand même rare, a-t-il confié. Michel Drucker épargné par ses médecins si son pronostic vital a souvent été engagé, Michel Drucker n'avait cependant pas totalement conscience de la gravité de sa situation. Les médecins ne m'ont pas tout à fait dit la vérité, a-t-il révélé. Ils me l'ont dit après. Quand ils m'ont dit que statistiquement j'avais vint à deux chances d'y passer et que j'aurais peut-être des séquelles neurologiques, heureusement qu'ils ne me l'ont pas dit avant. Et pour cause, la star du service public craignait pour son avenir sur le petit écran. Mon angoisse, moi qui suis un homme de télé et de mémoire, j'avais peur d'avoir un déficit sur le plan neurologique et intellectuel, de ne pas retrouver ma vivacité puisque je suis de l'ancienne époque, a-t-il déclaré. Je ne sais me servir ni d'un prompteur ni d'une oreillette donc la mémoire est essentielle pour moi, comme tous les anciens reporters sportifs d'ailleurs. Heureusement pour lui, Michel Drucker n'a rien perdu de ses capacités ni de son talent devant les caméras, lui, qui avait peur de ne pas revenir à l'antenne. J'avais peur surtout de revenir diminuer. Je me disais, je ne peux pas revenir à la télévision chancelant et au ralenti. Une crainte vite dissipée lorsqu'il a repris le chemin du plateau de son émission, désormais diffusée sur France 3. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501